Transformer cette expression en un produit d'exposant positif, puis l'évaluer pour x égale 2. Donc on a x puissance moins 3 fois 5 puissance moins 2 fois x puissance 2. Alors une première propriété des exposants dont il faut avoir à se souvenir, c'est que n'importe quel nombre a une puissance moins a, et bien ça va être égal à 1 divisé par x puissance a. C'est la définition de l'exposant négatif, et on va l'utiliser pour transformer cette expression. Donc si on prend x puissance moins 3, on peut la réécrire en 1 divisé par x puissance 3. On va multiplier ça par 5 puissance moins 2, qui est égal à 1 divisé par 5 au carré. 5 au carré, c'est égal à 25. Et on va garder notre x au carré, puisque 2 étant positif, x reste où il est. Donc il nous suffit simplement de réécrire, de simplifier cette expression. Au numérateur, on va avoir 1 multiplié par 1 multiplié par x au carré. On a x au carré divisé par, et au dénominateur, on a x puissance 3 multiplié par 25, qui vont tout simplement rester comme ça, 25 fois x puissance 3. Alors maintenant, x puissance 2 divisé par x puissance 3, on a plusieurs façons de procéder pour pouvoir simplifier cette expression. On peut se dire tout simplement que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par x au carré. Donc si on simplifie par x au carré, ici on va avoir 1. x au carré divisé par x au carré, ça vaut 1. Et x puissance 3 divisé par x puissance 2, ça vaut x. On garde x. Ou bien on peut utiliser une autre propriété des exposants, qui nous dit que x puissance 2 divisé par x puissance 3 est égal à x puissance 2 moins 3. Et on garde, on obtient x puissance moins 1. Et bien évidemment, x puissance moins 1, c'est égal à 1 divisé par x. Bref, quel que soit le chemin que tu as décidé d'adopter, tu dois obtenir 1 divisé par 25, 25x. Ça, c'est le résultat de la simplification de l'expression. Et on nous demande de l'évaluer pour x égale 2, c'est-à-dire tout simplement donner le résultat si on remplace x par 2. Et ça nous donne 1 divisé par 25 fois 2, qui est égal à 1 divisé par 50, bien évidemment. Et ça, c'est le résultat de la simplification de l'expression.